le cours des réactions acido basique conduit à l'exercice 5 pour la question quelle est la base présente dans une solution d'hydroxyde de potassium alors à la première fois la formule est la solution hydroxyde de potassium signifie lésion d'hydroxyde ou lésion de potassium, il y a une doublication de l'anion alors il y a la base il y a la base, il y a un couple de l'eau, il y a un couple de l'eau qui est la base c'est la base, OH- qui est la base ou l'eau qui est la couple de l'acide alors la base qui est la solution c'est OH- alors la formule H- il y a l'acide formique ou l'acide métanoïque alors la formule H-C-O-O-H écrit la demi-équation acido-basique correspondante à cet acide alors on dit un acide alors on dit la formule H-C-O-O-H alors on dit l'acide alors l'acide c'est H-C-O-O-H alors l'acide c'est une entité qui perd un proton qui peut perdre un proton alors qu'on dirait deux flèches alors c'est la demi-équation alors deux flèches on dit la base plus H+, alors il y a un proton je lui ai dit que la formule de la base conjuguée c'est C-H-C-O-O-O-O-I alors il y a la demi-équation le plus l'équation il y a un idée de l'acide et sa base conjuguée alors 3 on mélange dans un béchar un volume V1 d'une solution d'hydroxyde de potassium de concentration C1 et un volume V2 d'une solution S2 d'acide formule de concentration C2 il y a un moyen il y a une mélange entre la solution ou la solution l'ouële d'hydroxyde de potassium. A, écrire l'équation chimique de la réaction qui se produit dans le bécher. Alors, cette réaction, c'est-à-dire que c'est l'acide et la base. Puisque c'est un acide, c'est-à-dire que c'est un acide. Alors, c'est-à-dire que c'est la base. Alors, pour l'équation de la réaction, on va faire l'acide. Donc, j'attécoute l'acide et la base au H-Múa. Ce n'est pas plus qu'à ce qui n'est pas plus qu'à ce réaction. Alors, c'est-à-dire qu'est-à-dire qu'est-à-dire que la base au H-Múa. Alors, on va mettre l'équation d'un acide au H-Múa. Donc, on va mettre celle-à-dire qu'à ce qu'on va bien. Puis, c'est la base au H-Mavia. Donc, on va mettre l'acide. alors au hache moi puisque c'est une base alors il gagne il capte un proto pour transformer l'acide alors la cidre je n'en ai dit qu'on sait h12 obtient il a brétenant le fait la réaction des radis ou pas à déjouer mais bien les deux demi-équations alors radis a tenu à de l'acide plus la base ou bien ce bel et produire a dit qu'on sait hc ou au moins alors c'est l'acide d'elle a de le couple ou la la base d'elle le couple ou la mara de l'acide jani h2 ou fade le couple d'ailleurs au hache moi h2 aura qu'il mette l'acide bté léan a accepté à de la réaction des radis ou pas à de le bécher b établir la composition finale du système en quantité de matière il nifle ta fina ghadin hsbou lé quantité de matière dian les espèces chimiques li kénin fad le mélange ou bach n'hsbha la quantité de matière finale ghadin a tamedou la le tableau d'avancement alors ghadin ksbou fadu tableau d'avancement kank sbou fi l'équation dial had la réaction li kéna ro kank sbou l'équation des réactifs et les produits ou ce qu'une équation équilibre et l'année équation équilibre et tabette l'her lorado man est réactif au bach n'est ce beau fait l'état final fletta initial 4 con x et et gazao mais la quantité de matière dian l'hcou au moins alors qu'il faut chadi n'hésupre la quantité de matière mmehaya en a a dit fletta initial a ma huma ratal binanna l'état final alors fletta initial chan la quantité de matière dian l'hcou au moins alors hier ta ouna la concentration alors une solution S2 d'acide formule. Alors, il y a de l'acide, il y a la concentration d'eau ou le volume d'eau. Alors, il y a la quantité de matière, il y a C2 fois V2. Il y a la quantité de matière d'eau H-. Alors, la quantité de matière, il y a la concentration d'eau, il y a des ions fois le volume d'eau, la solution. Alors, il y a de l'eau H-. Alors, il y a de la solution d'hydroxyde, de potassium, qui est une lésion K+, ou lésion OH-. Alors, la concentration effective d'eau, lésion OH-, il y a la concentration d'eau, il y a de la solution. Alors, il y a de l'eau, alors, N1 il y a C1 fois V1. Il y a de l'eau, il y a de la quantité de matière dans l'état initial. Quand il y a des produits, dans l'état initial, il y a des produits, alors c'est 0. Alors, dans l'état intermédiaire, Alors, la quantité de matière N2, on va dire X' La quantité de matière, on va foutre. Il y a de l'eau n, tu connais n1, on va creer X' Et il y a de la quantité de matière X' On va réaliser X' donc on тому, la quantité de matière X' on va Substance X' on va être max et on va达 le Capital c'est le maximum. Si on veut savoir la composition du système de la finale, il faut savoir que c'est X-max. Pour que c'est X-max, il faut savoir que c'est X-max. Il faut avoir deux hypothèses, mais c'est le Reactive Limitant. Il faut savoir que c'est la quantité de la finale de la finale. On va voir que c'est X-max est égal à 0, et X-max est égal à N2. Et N2, c'est A2 x V2. On va voir que C2 x V2, c'est 0.2 x 10-3 mol. Il faut savoir qu c'est H-max est le Reactive Limitant. On va voir que c'est N1-X-max est égal à 0, et X-max est égal à N1. On va voir que c'est A1 x V1 et on va voir que c'est C1 x V1. On va voir que c'est le 2 par rapport. alors x max est égal à 0,2 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Ce qui est le réactif limitant, c'est cet acide, c'est celui qui va s'éteindre l'œil. Dans l'étape final, ce qui va s'éteindre la quantité de matière de ce réactif est égal à 0, c'est celui qui va s'éteindre l'œil qui va s'éteindre la réaction. Nous avons considéré la quantité de matière de l'autre spécifique. Dans l'état de quantité de matière de l'OH, la quantité de matière final est n1 moins x max. Alors n1, là, il y a 0,4, il y a 0,4, il y a 0,4 x 10 à la puissance moins 3, il y a 1 x 1, moi, x max, x max, il y a 0,2 x 10 à la puissance moins 3. Alors la quantité de matière finale de l'OH moins, c'est 0,2 x 10 à la puissance moins 3 mol. Nous avons considéré que c'est 10 à la puissance moins 3, il y a 1 mmol. Nous avons considéré que la quantité de matière finale de l'OH, c'est 0,2 x 10 à la puissance moins 3 mol. Nous avons considéré que la quantité de matière de l'OH, c'est HCOOH, c'est le réactif égal à 0. Nous avons considéré que c'est le réactif limitant. Mais nous savons que notre mélange est que nous avons un K+, que nous avons une lésion de potassium. alors il est à l'abréné à la quantité de matière finale il y a la lésion de potassium cette lésion de potassium ne fait pas la quantité de matière va être la quantité de matière qui est la solution c'est 1 fois 21 qui est 0,4 fois 10 à la puissance moins 3 mol qui est la quantité de matière qui est la solution d'hydroxyde de potassium il y a la composition du système de l'état final alors il y a qu'on trouve l'exercice sera la même méthode